Fabienne Seca élève au collège le classique de San Pedro et la lauréate de la quatrième édition de la caravane du français avec 95 points sur 100. Elle remporte donc le grand prix de l'ambassade de France et de la francophonie. Elle est suivie de Clément Yaokonan qui occupe la deuxième place avec 85 points. Je suis très heureuse et j'invite tous mes camarades à participer à cette compétition. Cette compétition permet de faire des recherches. C'est ce que je fais, c'est ce qui est un permis que je gagne aujourd'hui. La joie m'anime et c'est que l'année prochaine ça va aller. Je vais dire à mes camarades que la langue française est une langue importante, une langue qui sait. Pour l'édition 2014, il y a eu 10 candidats. Ils ont été évalués en vocabulaire, orthographe, grammaire et culture générale. La caravane du français existe depuis 2007 et a été créée par le professeur Aliou Mané, président de l'Université de l'Atlantique. L'objectif étant de relever le niveau de la langue française en Côte d'Ivoire. On s'est rendu compte que l'usage du français s'est beaucoup dégradé. Or, c'est avec le français que nous créons les plans de développement. C'est avec le français que nous coopérons avec les autres pays, avec le monde. Pour notre part, en tant qu'enseignant, en tant que formateur des dirigeants de demain, donner notre contribution, c'est l'objectif de la caravane du français. Au total, ce sont 9 communes que la caravane du français a sillonné en 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.